amis du cheval amis des courses et amis du cross bonjour nous sommes ici ensemble et c'est en léger différé bien sûr qu'on va vous parler du de la finale du trophée national du cross à radulion à saumur parce qu'ici nous sommes en pleine forêt la forêt de verry donc il n'y a pas de réseau donc on enregistre tout et on va passer ça en léger différé pour cette finale la dernière épreuve du trophée national du cross à radulion 2020 avec un enjeu et oui parce que c'est peut-être aujourd'hui que va se décider le gagnant du trophée national du cross et le gagnant ce sera peut-être lui dans sauvant pourquoi tout simplement parce que ce pensionnaire d'adrien lacon dans sauvant qui a une histoire extraordinaire que va nous compter dans quelques instants son propriétaire benoît chevalier et bien et bien il a gagné à lyon il n'est pas en tête actuellement du du trophée mais 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 s'il s'impose aujourd'hui et bien il a tout à fait même s'il termine dans les trois premiers il passera en tête et gagnera ce trophée national du cross dans sauvant un fils de balingari entraîné à ce non par adrien lacombe il passera en tête en effet parce que le cheval qui est actuellement en tête c'est drop d'estruval mais il faut avoir participé à trois épreuves pour s'imposer ce qui n'est pas le cas de drop d'estruval donc actuellement ce serait et qui la sonne mais 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 si dans sauvant s'impose et même s'il termine dans les trois premiers il va gagner ce trophée national benoît chevalier un peu stressé peut-être non un petit peu normal son propriétaire son propriétaire et éleveur également dans sauvant un cheval qui a une histoire absolument extraordinaire tu vas nous la résumer rapidement dans sauvant donc c'est un fils de képerlin et de balingari c'est le premier croisement qu'on a fait avec képerlin on avait fait j'avais récupéré la jument qu'elle était une fille de caline de froment et dans sauvant trois ans pas terrible quatre ans tandinite cinq ans il tombe à la dernière alors qu'il était en tête à l'endivisio un début de carrière catastrophique donc catastrophique mais adrien trouvait vraiment un super sauteur et on voyait c'est un cheval qui qui avait du modèle et et qui sautait vraiment très très bien donc on voulait continuer et en fait à l'endivisio il y tombe et il fait une triple fracture du jarret à la dernière donc un film d'horreur en fait bah c'est les choix c'est les courses et on a tous des histoires comme ça mais on s'est accroché je suis assez têtu c'est ce qu'on me dit mais quand j'y crois j'y crois et et voilà on avait une jument avec avec adrien carlina c'était pareil elle a couru que cinq fois et au final elle a gagné à hauteuil donc bref dans sauvant c'est ouais c'est il est top et top super et aujourd'hui peut-être peut-être le premier lauréat du trophée national du croix sarah lyon à radulion 2020 il faut qu'il termine dans les trois premiers profite aux ans pour découvrir le charme bucolique et forestier de l'hippodrome de saumur l'hippodrome qui avec une grande grande tradition militaire parce qu'on est à quelques pas ici de du cadre noir et d'ailleurs le grand cross de saumur c'est le prix patrice l'air patrice l'air qui fut écuyé en chef du cadre noir écuyé en chef c'est le grand dieu c'est le grand big boss du cadre noir donc une grande tradition militaire avec des courses qui ont perduré avec un parcours totalement atypique qu'on va découvrir tout à l'heure grâce peut-être s'il ne pleut pas avec le drone la tenante du titre est là charmira et c'est peut-être la jument peut-être qui a la meilleure chance de battre dans sauvant et peut-être de s'imposer dans ce trophée national du croix on va demander la question bien sûr à son éleveur propriétaire entraîneur Anne-Sophie Bernier avec cette délicate charmira qui l'an dernier avait gagné le grand cross de saumur après le grand cross de grand ville cette année elle n'a pas encore gagné est ce que ce sera son jour aujourd'hui je vais dire comme toi peut-être c'est l'objectif on n'a pas eu la préparation de l'année dernière mais bon la jument là elle est extra bien donc il faut espérer qu'on puisse battre le cheval de monsieur Lacombe comment tu la sens ta jument là et qu'est ce qu'elle a de si particulier à charmira parce que pourquoi elle aime aussi ce parcours de saumur c'est particulier ici c'est une jument qui est c'est étonnant parce que c'est une jument c'est une vraie jument de crosse et par contre c'est une vraie jument de léger et ce qu'elle apprécie c'est le terrain léger d'ici pour l'hiver et il n'y a pas énormément de terre mais il faut sauter il faut respecter il faut sauter puis on saute très souvent donc l'un dans l'autre c'est pour ça qu'elle fait saumur c'est le de l'annoncé entre merci Anne-Sophie entre charmira la gagnante du grand crosse de saumur l'automne 2019 et donc dans ce vent dont on a parlé tout à l'heure c'est le gagnant de la préparatoire le grand crosse de printemps mais et oui il y a toujours du monde ici sur ce typodrome de saumur l'hypodrome de veris saumur en plein milieu de la forêt il ya un terrain d'entraînement militaire juste à côté et puis le cadre noir qui est tout près et puis aussi le bien sûr le terrain de le fameux terrain de concours complet et nous on va rentrer dans le rond de présentation il ya eu plein de transformation depuis que j'étais petit tandis qu'il commence à pleuvoir ça c'est un peu ennuyeux parce qu'on était su quand même supposé vous montrez la course avec le drone bon écoutez on va voir ce qui va se passer au moment du départ mais là je crois qu'on va s'en prendre une petite alors en attendant on va vous montrer les chevaux allez voici l'élise de l'ucard battant on il est ou cas l'aîné de la course il est âgé de 12 ans ulysse de l'ucard je crois qu'il a été préparé spécialement pour cette épreuve et il est suivi ici par le numéro 8 charmira on en a déjà parlé on va s'intéresser donc à sa chagrine le cheval de sylvain dory qui reste sur une chute mais c'est un brave cheval sa chagrine âgé de 7 ans un fils de bara straight il ya beaucoup de gris dans cette course puisque le troisième est également un gris et c'est pardon assez cosmic power évidemment cosmic power deuxième de du grand cross du printemps ici derrière dans sauvan donc au printemps évidemment à saumur il était abattu assez assez largement mais il a tout à fait sa petite chance pour faire pourquoi pas pour prendre une petite place allez on enchaîne avant que l'orage ne s'abattent sur nous sur espoir le cheval de jérôme marion qui reste sur une victoire qui se fait le bien sympathique espoir qui sera monté par roi de burelaire ici alors là le portrait craché de son père c'est vite à d'or fils de nidor évidemment et ici nous avons dans sauvan ici nous savons dans sauvan avec ses oeillères qu'à l'air prêt à bondir et les jockeys les jockeys les guerriers qui arrivent guillaume vielle qui montre contre les professionnels il va monter plumix ça va guillaume ça va très bien sympa de monter le grand cross de saumur ouais c'est ma deuxième expérience dans cette course et c'est une belle course surtout que la lipodrome est super bien refait j'ai une bonne monte donc que du plaisir et je vais essayer de prendre une belle location pour pour éric et ses propriétaires et puis ça c'est une patrie de l'amateurisme quand même l'hypodrome de saumur oui complètement même c'est la famille marlin et de beaux regards qui gèrent l'hypodrome depuis un moment et c'est vraiment l'esprit de l'amateurisme qui règne merci beaucoup guillaume nous on va enchaîner avec les chevaux les chevaux on les a déjà tous vu et on va allumer les gopro évidemment celle de marc antoine dragon qui est ici là j'allume directement sur le bouton rouge et normalement ça démarre et ça fait bip 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 et c'est parti marc antoine dragon ici qui va nous monter dans ce vent et nous avons le voilà nous avons notre ami thomas borin voilà qui va monter charmira charmira on démarre là et puis après on le démarre ici et c'est parti thomas le grand cross de saumur ça c'est toi qui est un vrai jockey de cross c'est quoi le parcours du grand cross de saumur pour toi bah il fait partie de l'étape du challenge après voilà c'est un parcours comme un autre c'est un parcours où il ya beaucoup de rythme donc faut avoir des chevaux un peu spécialistes qui connaissent bien la piste moi c'est le cas avec la mienne ce qu'elle a gagné dernière donc voilà je pense qu'elle a une belle carte à jouer si tu as dans les six tu vas bon même si c'est un honneur c'est parce qu'il n'y a pas d'argent mais tu vas quand même gagner ce trophée en tant que jockey ça te ferait plaisir bah ouais totalement c'est toujours une consécration donc ouais ça me ferait plaisir c'est pour ça que je suis venu parce que je savais qu'il y avait moyen de prendre des points donc voilà j'ai essayé de relever le défi puis j'ai essayé de prendre le maximum de points pour gagner et bien bonne route bonne route merci thomas les chevaux on va on va les sortent tous les regarder sortir en même temps ici c'est lyon toto lyon toto le numéro 9 le cheval l'andré boquet andré boquet il est là andré ah bah dis non ça fait mon temps ça fait longtemps que tu montres plus en cause il en demanderai je fais plus trop le pouvoir ça c'est sûr ça c'est clair bon ton vieux tour ton ton petit cheval qu'est ce temps pas en soi tu as fait dire le vieux d'ailleurs il acceptant et surtout pour vieux c'est un des plus jeunes de la course voilà c'est pas un bon cheval c'est un super super bon petit cheval j'ai peur qu'ils soient pris par la distance c'est tout mais ils sautent à merveille c'est trop long tu crois 5003 on le rappelle parce qu'ils tirent beaucoup alors 5003 c'est peut-être un peu long mais c'est un sauteur hors pair très bien mais il faut parce qu'on enchaîne les obstacles ici merci beaucoup andré et surtout bonne chance allez on va suivre les chevaux c'est dans souvent qui quitte le rond de présentation en tête et à on la cherchait on la cherchait voici madame la présidente ici en fait nous sommes dans un milieu militaire féminin 1 ce n'est pas commun puisque avant c'était martine de bourgards qui était la présidente et maintenant c'est madame d'aburon stéphanie comment ça va stéphanie très bien très bien le début de réunion s'est très bien déroulé donc on espère alors malheureusement on a quelques gouttes de pluie qui viennent d'arriver juste au rond là pour la présentation du grand cross on espère que la course du cross se déroule exactement comme les courses précédentes comme les stiples et le cross et le gentleman voilà c'est un honneur d'accueillir la finale du trophée national du cross ah oui tout à fait oui alors c'est un travail de longue haleine c'est le travail à l'origine effectué par martine de bourgards qui a été présidente pendant 20 ans et qui a oeuvré pour que l'on récupère ces épreuves et oui tout à fait c'est un honneur et puis en plus des jockeys assez assez de voilà de renom des chevaux qui ont bien tourné toute la saison sur les différents des hippodromes au niveau national et puis avec un petit suspense mine de rien donc c'est très bien Thomas Bourrin qui vient de nous dire qu'il est venu là exprès aujourd'hui pour gagner en tant que jockey très bien on compte sur lui oui oui avec avec charmira allez maintenant c'est le départ de la course dans quelques instants un dernier mot ben juste on a aussi un local dans sauvant avec benoît chevalier qui fait partie de nos commissaires donc c'est vrai que voilà on est un petit peu la charmira dans sauvant c'est on hésite allez bah c'est le duel de l'annoncé de la course avec voilà on est sous la tempête on est sous la tempête chers amis donc on est obligé de redescendre le drone et on a repris le chemin à pied c'est charmira qui est en tête on va passer pour la première fois le volpoum charmira devant cosmic power il ya dans sauvant les deux favoris sont là ulysse des lucas hop lyon toto en dernière position vitador et tandis que les chevaux vont revenir vont on va se mettre là ils vont faire une boucle derrière je vous explique un peu le parcours j'en profite et ils vont faire une boucle derrière et puis après là il ya le passage du volpoum très important tout va bien ils vont faire une boucle et puis après ils vont revenir sur la ligne défense alors les chevaux ont disparu derrière la forêt derrière mais ils vont réapparaître il ya deux gros fans des montagnes a sauté même si ça a diminué un petit peu avec les temps avant il y en avait trois ils vont diminuer la taille mais attention ils vont arriver sur le fence qui est là bas et après ils vont sauter un énorme qui est là les chaux vont arriver super rené qui est au commentaire nous dit que charmira est toujours en tête ils vont pas sauter le grand fence de saumur charmira est toujours en tête dans son dos il y a dans sauvant qui lui colle vitador est toujours en dernière position cosmic power il est très bien ulysse des lucas voilà et nous avons aussi un plumix qui est pas mal le grand fence et ça passe tandis que c'est espoir qui est arrêté alors on va continuer la course à chagrin est ici en quatrième position charmira en tête depuis le départ thomas bourrin de bout en bout cosmic power dans sauvant ça chagrine ulysse des lucas lyon toto et après ils sont repartis derrière un paquet de bruyère et nous avons toujours vitador en dernière position mais plumix attention les chevaux vont aborder ils abordent ils sont dans le dernier tour ici il faut passer le beau le boule finch et après ça va aller à fond les ballons nous avons un charme ira qui a fait une petite faute mais c'est pas grave elle est très bien dans sauvant qui est très bien ulysse des lucas cosmic power et tandis que vitador est toujours en dernière position le passage du volpoum dans sauvant qui attaque charmira tandis que vitador est toujours en dernière position est-ce que le duel annoncé va avoir lieu et charmira est toujours en tête avec thomas bourrin devant dans sauvant qui l'attaque désormais charmira dans sauvant le duel annoncé a bien lieu charmira dans sauvant dans sauvant charmira charmira toujours en tête charmira qui va s'imposer oui charmira qui passe la dernière et qui file au poteau mais l'attaqué par dans sauvant qui revient très fort attention charmira dans sauvant et c'est charmira qui s'impose le 8 c'est la grande joie immense de thomas bourrin devant dans sauvant et qui gagne le trouver non c'est dans sauvant du coup qui gagne le trophée charmira bon attend on va voir ça après oui c'est moi oui il ya un chelant liberté c'était ulysse de lucas alors charmira david david vite on va regarder qui a gagné cette épreuve ça on le sait chez charmira maintenant sous la tempête le trophée national du cross alors charmira oui prend charme ira prend 20 points ça fait 32 32 dans sauvant 24 24 il prend 12 points 15 points 32 24 39 donc c'est dans sauvant qui gagne là c'est dans sauvant qui gagne oui c'est dans sauvant qui gagne dans ce qui gagne 2e charme ira formidable dans sauvant qui gagne le trophée national du cross mais là aujourd'hui à l'honneur c'est bien de sophie trop est gainée et pleurante il ya de l'eau qui tombe des yeux il ya de l'eau qui tombe du ciel c'est magnifique bravo merci merci c'est super moi c'est mais c'est ma chouchou tu es parce que tu vas pleurer comme ta fille je crois que ça mérite ça va trop de pression trop de pression c'est bien comme ça c'est extraordinaire c'est super merci ya de quoi on le trophée le bras levé triomphale de thomas oui c'est hyper émouvant la miette c'est pas à thomas c'était tu nous a fait un truc là thomas ouais bah j'ai vraiment été vraiment bien que les airs elle était elle fait vraiment bien ici elle connaît par coeur j'ai eu du gaz vraiment toute la course j'ai personne en plus est venu m'embêter d'obtenir le parcours donc j'ai fait un peu ce que je voulais et passer la dernière j'ai mieux sauté la dernière que dans sauvant elle a sorti qu'elle avait la pointure et du coup elle a pas lâché jusqu'au poteau ça te fait du bien de gagner un grand cross de saumur tu en gagnes beaucoup mais celui-là il est bon ouais bah en plus deux années de suite je voulais relever le défi comme je dis parce que j'ai vu que j'étais deuxième et il fallait que je voulais venir prendre des points et en plus on gagne donc c'est magnifique je suis content pour Anne-Sophie parce que voilà c'est quelqu'un que j'aime bien que j'apprécie qui fait du bon boulot qui se donne à fond et gagner pour des petits entraîneurs comme ça c'est ça fait plaisir merci beaucoup félicitations félicitations à thomas bourrin qui s'impose dans cette finale du trophée national du cross à ras du lion c'est bon alors je crois que les comptes les comptes sont très claires tout est là la comptabilité du trophée national du cross françois thomas directeur du ras du lion tout est là c'est bien lui c'est bien lui qui a gagné bravo allez-y lucien vas-y françois allez sur la photo hop voilà la photo le gagnant du trophée national du cross et nous on va les voir directement évidemment benoît c'est bon ouais oui oui j'étais à la caméra en même temps à super merci merci beaucoup benoît chevalier formidable gagnant du trophée national du cross 2020 alors t'a été détendu un peu là c'est génial ça fait super plaisir avec l'histoire du cheval et tout et voilà on pense à mon papa aussi qui a été commissaire ici et ouais c'est juste génial ça fait super plaisir l'histoire elle est extraordinaire parce qu'en fait j'avais gagné une saillie à un repas de course jean j'aurai à trouver une poulinière la mer voilà toutes les félicitations toutes les félicitations et nous a oui oui benoît on s'est marié la semaine dernière à boire un coup à boire un coup elle est tout le monde au champagne tout le monde bah tiens dès qu'on parle de boire un coup évidemment il ya françois thomas directeur du ras du lion alors françois le trophée national du cross à radulion ça fait plaisir ça fait plaisir et en plus là ce qui est très important c'est qu'on a un jeune propriétaire un jeune couple qui aujourd'hui sur leur sur les terres natales réussissent à remporter le premier challenge avec une allocation qui est importante et donc monsieur metzinger on expliquera un petit peu plus les les aspects financiers bravo pour l'organisation bravo à france cire pendant 12 étapes sous une pluie battante et pas qu'une fois parce que je crois que précédemment en bretagne vous aviez connu un des moments très difficiles vous êtes toujours présent bravo et bravo à vous combien il gagne alors du coup lucia metzinger le comptable qui fait toute la comptabilité qui est là 22000 pour le premier bon on a on a réduit un peu la voilure par rapport au co vide mais ça fait toujours une course de plus de gagné donc c'est toujours intéressant et puis aujourd'hui c'est super parce qu'on a un très beau vainqueur de la course d'ici et puis on a le vainqueur du challenge final donc qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux pour un final alors le bilan en gros pour faire pour faire ça parce que là on va y aller dans la foulée là il pleut on a peur de rien le bilan du trophée 2020 bah disons que c'est pas moi qui vais qui est une première je rappelle et c'est voilà c'était une première je pense que de les gens ont joué le jeu on a eu un beau sponsor une belle couverture je on fera les statistiques des débuts sur sur francsir je crois que c'est pas mal sont très bonnes et voilà elles sont très bonnes et je crois que c'est quelque chose qui a fait découvrir le cross à beaucoup de monde parce qu'il ya eu des très belles images de l'ambiance de l'ambiance on sait on sait faire quelque chose sur des belles coupes et puis on a des super vainqueurs donc ça oblige aussi les entraîneurs et les jockeys à concourir sous différents hydrogromes on l'a vu certains ne sont pas qualifiés d'autres ils ont fait l'effort d'aller à lyon à linière à saumur et il gagne le challenge c'est génial pareil pour l'année prochaine et toujours avec francsir évidemment parce que francsir aime le cross par le soleil sous la pluie on est content d'être là et vous aussi allez ciao et à bientôt évidemment avec le rat du lion et la poignée de main pour finir à tiens poignée de main